La victoire des francs sur les Allemands, au-delà de la symbolique de la conversion de Clovis au christianisme, permet le contrôle du cours supérieur du Rhin aux francs et l'appui des chefs de guerre francs dans la conquête de la Gaule par les francs saliens. La conversion religieuse qui résulterait de cette bataille permet également à Clovis d'avoir l'appui de l'église à ses côtés. Cette bataille revêt l'aspect d'une victoire totale. Elle est à la fois militaire, symbolique et politique. Militaire car le califat Omeyade rencontre enfin un adversaire qui lui est égal voire supérieur et marque la limite de l'extension de ses rapines et de ses conquêtes territoriales. Symbolique car les francs s'imposent comme la puissance dominante en Europe occidentale que Charlemagne viendra enterriner. Politique car Charles Martel démontre sa capacité à régner et donc la capacité des Carolingiens à succéder aux Mérovingiens. Le royaume de France opposé au Saint-Empire romain germanique à l'Angleterre et au comté de Flandre permet grâce à sa victoire plusieurs événements décisifs pour le royaume de France. Auton s'enfuit et perd sa couronne dans le Saint-Empire. Ferrand de Flandre est capturé et emprisonné. Le roi Philippe Auguste s'assure une conquête territoriale en imposant aux Anglais le traité de Chinon qui les dépossède entre autres de la Normandie, du Maine, de l'Anjou et de la Touane. La dynastie capétienne sort renforcée de cette victoire et le roi s'impose naturellement à ses barons. Épisode majeur de la guerre de Saint-An, Orléans est la forteresse qui permet au sud de la France d'être encore préservée. Cette victoire, en partie due grâce au courage d'une jeune femme célèbre, renverse le cours de la guerre. Les fruits de l'abnégation de Jeanne d'Arc sont multiples. Les Anglais sont battus à Orléans, les Français galvanisés par ses victoires et par sa commandante se rallient à la bannière royale. Jeanne pousse à poursuivre les Anglais au plus vite pour éviter qu'ils se remettent de cette défaite. Ces événements permettent à Charles VII d'être sacré, roi de France. Bataille décisive de la guerre de succession d'Espagne, les armées françaises de Louis XIV battent les armées autrichiennes du Saint-Empire et des Provinces-Unis. Le maréchal de Villars, par son esprit d'initiative et son talent militaire, réussit à reconquérir les places fortes du nord de la France dans une guerre bien mal engagée. Cette victoire permet aux Français de signer une paix favorable dans le cadre de la succession au trône espagnol. Seule bataille navale de ma sélection, elle y a toute sa place grâce à la portée de cette victoire qui est l'un des éléments de l'indépendance américaine. La flotte royale de De Grasse empêche la Royal Navy de ravitailler et renforcer les forces terrestres du général Cornwallis à Yorkton. Cette réussite permet la chute de Yorkton, l'indépendance des Etats-Unis et aux Français de récupérer les colonies perdues de Sainte-Lucie et Tobago. La bataille des Trois Empereurs voit la victoire des Français pourtant en infériorité numérique et la dissolution de la Troisième Coalition. Opposé aux Russes, aux Autrichiens et à l'argent de la perfide Albion, l'Empereur Bonaparte nous offre un chef-d'oeuvre tactique. Le cavalier Blanche décrit l'Empereur ainsi. L'Empereur était immobile, autour de lui, ses officiers d'état-major. Il levait le bras et le premier venait prendre les ordres et ainsi de suite. Vers le milieu de la journée et alors que la bataille battait son plein, lui descendit de cheval et se fit étendre une couverture. La bataille est gagnée, dit-il, et il s'allongea. Il s'endormit tandis que le combat continuait de se dérouler. Cette victoire totale permet aux Français d'affaiblir considérablement les Autrichiens, de réorganiser l'Allemagne à son avantage et de pétrifier la Prusse qui n'ose pas s'opposer à Napoléon. Cette bataille met fin à la quatrième coalition contre la France par le traité de Tilsit, faisant des Français et des Russes des alliés, tandis que les Prussiens seront traités avec moins d'égard et amputés d'une partie de leur territoire. C'est certainement, avec Austerlitz, la victoire la plus brillante de Napoléon. Le royaume de Westphalie et le duché de Varsovie seront constitués. Napoléon, l'âne et ses maréchaux réussiront par des manoeuvres brillantes à faire croire en permanence à l'ennemi une supériorité numérique. La vaillance de l'armée française est ici à son apogée. La première de ces deux victoires est salvatrice puisqu'elle permet aux Français de repousser les Allemands qui s'approchaient dangereusement de Paris et met en échec le plan Schlieffen. Elle stabilise le front sur l'Aisne et le miracle de la Marne va bientôt faire entrer la guerre dans une guerre statique de tranchée en tranchée. En 1918, la victoire est décisive pour les alliés. Entre offensives allemandes et contre-offensives franco-britanniques, je laisse le choix en général Foch d'énumérer le bilan de cette offensive. Paris dégagé, Soissons et Château-Thierry reconquis de haute lutte, plus de 200 villages délivrés, 35 000 prisonniers allemands, 700 canons allemands capturés, 3 300 mitrailleuses allemandes capturées. Les espoirs hautement proclamés par l'ennemi avant son attaque sont écroulés. Les glorieuses armées alliées jetées dans un seul élan victorieux des bords de la Marne, aux rives de l'Aisne, tels sont les résultats d'une manoeuvre aussi admirablement conçue par le haut commandement français que superbement exécutées par des chefs et des soldats incomparables. Bataille au milieu du désert de Libye, au sud de Tobrouk, c'est la première contribution militaire importante des forces françaises libres. Elle est pour beaucoup dans la reconnaissance politique par les alliés du Comité National de la France combattante. Ce fait d'armes entraîne une nouvelle prise de conscience de la valeur et du courage des soldats français est très contestée depuis juin 1940. Pour cela, je laisse la parole à plusieurs protagonistes de l'époque. En premier lieu, le général britannique Jan Pleyfer, la défense prolongée de la garnisson française a joué un rôle important dans le rétablissement des troupes britanniques en Égypte. Les Français libres ont, dès l'origine, gravement perturbé l'offensive de Rommel. L'acheminement de ravitaillement de l'Africa Corps en a été fortement troublé. La concentration de plus en plus importante de l'axe pour percer cet abcès a sauvé la huitième armée britannique d'un désastre. Le maréchal Claude Oschinleck déclara le 12 juin 1942 à propos de Bir Hakeim « Les Nations Unies se doivent d'être remplies d'admiration et de reconnaissance à l'égard de ces troupes françaises et de leur vaillant général, König. » Dans l'autre camp, Adolf Hitler en personne en répondant au journaliste Lutz Khor de retour de Bir Hakeim. « Vous entendez, messieurs, ce que raconte Khor ? C'est bien une nouvelle preuve de la thèse que j'ai toujours soutenue, à savoir que les français sont, après nous, les meilleurs soldats de toute l'Europe. La France sera toujours en situation, même avec son taux de natalité actuel, de mettre sur pied une centaine de divisions. Il nous faudra absolument, après cette guerre, nouer une coalition capable de contenir militairement un pays capable d'accomplir des prouesses sur le plan militaire qui étonne le monde comme à Bir Hakeim. Sous-titrage Société Radio-Canada